Chers collègues, chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir au nom de l'École des hautes études en sciences sociales pour cette 29e conférence Marc Bloch. Je me réjouis de le faire après deux ans d'absence dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne qui vient d'être restauré. Pendant les deux ans qu'ont duré les travaux, nous avons bénéficié de l'hospitalité généreuse de la mairie de Paris qui nous a reçues dans les grands salons de l'hôtel de ville. Mais nous ne boudons pas notre plaisir de renouer avec notre tradition, avec le sentiment aussi qu'en ce moment où le devenir des universités est à l'ordre du jour sur la scène politique nationale, il ne nous est pas complètement indifférent de tenir cette manifestation à laquelle nous sommes très attachés dans ce lieu symbolique par excellence de l'université à Paris. Notre soirée pourtant ne s'écrira pas en entier sous le signe de la tradition. Cette 29e conférence Marc Bloch nous éloigne en effet de nos habitudes en ce que pour la première fois nous accueillons « Non pas un spécialiste des sciences sociales, mais un médecin et un biologiste, connus internationalement pour ses travaux pionniers sur l'apoptose, c'est-à-dire sur la mort programmée des cellules. Ou encore, vous nous direz sans doute, cher Jean-Claude Amézène, quelle formule est la plus adéquate sur le suicide cellulaire. Quoi qu'il en soit, la racine grecque du terme technique, qui évoque la chute des feuilles en automne, nous dit qu'il sera question ce soir de la vie et de la mort. Le choix de compter au nombre des conférenciers Marc Bloch, un spécialiste des sciences du vivant, est évidemment une manière de signifier la volonté de l'école de donner une place centrale dans son projet intellectuel même à l'interface entre les sciences sociales et les autres sciences. Notre conviction est en effet que les interlocutions qui se nouent dans cette rencontre sont un puissant moteur de renouvellement de nos propres objets d'études. Vous nous direz peut-être, cher Jean-Claude, si les biologistes peuvent escompter d'un tel échange un bénéfice symétrique, mais une chose est déjà certaine, c'est que l'art qui vous est propre, de faire partager les enjeux de vos propres travaux à un public qui n'est pas nécessairement au fait des avancées de la biologie intégrative, un art dont le succès de votre livre « La sculpture du vivant » donne la mesure, vous désignez tout particulièrement pour tenter l'exercice avec nous ce soir. Permettez-moi de rappeler devant cette assemblée votre parcours. Ancienne interne en médecine au Centre Hospitalier Universitaire de Lille, vous êtes post-doctorant puis chercheur associé à l'École de médecine de l'Université de Yale. Avant de commencer votre carrière française de professeur praticien hospitalier en immunologie à l'Université de Lille, puis à la Faculté de médecine Xavier Bichat de l'Université Paris 7, où vous enseignez actuellement. Responsable du programme SIDA, d'une unité de recherche INSERM à l'Université de Lille dès 1987, responsable ensuite d'une unité INSERM, pathogénèse du SIDA et des infections du tropisme immunitaire et nerveux à l'Institut Pasteur de Lille, vous avez dirigé successivement depuis 1997 plusieurs laboratoires de l'INSERM et de l'Université Paris 7, et depuis 2005, vous êtes responsable de l'équipe de recherche Morts cellulaires programmées, pathogénèse du SIDA et interactions hôtes et agents infectieux dans l'unité 552 de l'INSERM, toujours à l'Université Paris 7 et au Centre Hospitalier Universitaire Bichat-Claude Bernard. Les nombreux prix et distinctions que vous ont valu vos travaux disent assez la reconnaissance qui vous est acquise parmi vos pères en France et à l'étranger. Je n'énumérerai pas la longue liste des commissions scientifiques que vous présidez ou au sein desquelles vous œuvrez comme conseils ou experts. Leur nombre, autant que celui de vos participations à des entreprises d'intérêt collectif dans le domaine de la diffusion des connaissances scientifiques, témoigne de la générosité de votre engagement dans les tâches institutionnelles de conduite de la recherche, ainsi que de votre implication sur le front de la communication sociale de la science. Vous êtes enfin un animateur très actif des débats éthiques qui se nouent autour des avancées des sciences du vivant. Ceux d'entre nous qui vous connaissent, à travers certaines de vos prises de position publiques dans ces débats, auxquels la presse a récemment fait écho, savent aussi que vous êtes membre du Comité consultatif national d'éthique, membre du Conseil d'orientation de l'agence de biomédecine et président du Comité d'éthique en recherche médicale et en santé de l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale. Le domaine des questions éthiques est en général celui qui nourrit le dialogue le plus immédiat, sinon toujours le plus facile, entre les sciences du vivant et les sciences sociales. Les questionnements éthiques ne seront sans doute pas absents ce soir, mais c'est de biologie d'abord que nous avons envie de vous entendre parler, et précisément des nouvelles perspectives scientifiques, ouvertes par la découverte du pouvoir, dont chacune de nos cellules, tout au long de leur existence, de s'autodétruire en quelques heures. Ce pouvoir fantastique est la clé de la vie, puisqu'elle rend possible, à travers les signaux, les communications et les interactions, que ces cellules sont capables d'établir, avec les cellules de leur entourage, la formation même de l'organisme vivant. En sens inverse, le dérèglement de cette aptitude au suicide cellulaire est au principe de maladie des plus graves. Ainsi pensé, la disparition des cellules n'est pas dépérissement ou dégénérescence. Elle est processus de création, comme la mer crée les continents en s'en retirant. Ou, pour reprendre la métaphore qui est la vôtre, elle suscite du nouveau à la manière dont l'œuvre du sculpteur émerge de ce qu'il retire. Cette approche du suicide cellulaire bouleverse les vues spontanées de la mort et du vieillissement qui s'inscrivent dans le langage commun. Et il est fascinant, pour des chercheurs en sciences humaines et sociales, de découvrir comment le travail sur le langage constitue aussi, pour vous biologistes, un facteur décisif d'activation de l'imagination scientifique. Nous nous trouvons là en un point où l'échange entre les sciences sociales et les sciences du vivant est susceptible d'échapper au jeu de la fascination-répulsion sous le régime duquel les relations entre ces continents scientifiques séparés s'écrivent trop souvent. C'est dans cet échange que les spécialistes de l'un et l'autre de ces mondes sont capables de produire, dans le plein respect de leurs épistémologies respectives, des objets nouveaux et transversaux. Cet exercice s'appelle, au vrai sens du terme, l'interdisciplinarité. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté de vous y livrer avec nous ce soir et je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Je voudrais vous remercier de votre présentation et de cette invitation et dire que c'est pour moi un immense honneur et une immense émotion. Et que pendant très longtemps, cette école était pour moi un lieu mythique, habité par des noms et des idées que je lisais dans les livres. Et il y a un peu plus de dix ans, Henri Yatlan m'a fait entrer dans ses murs en m'invitant à participer au séminaire Biologie et Société qu'il dirige avec Claudine Cohen. Depuis, j'ai participé à d'autres séminaires à l'intérieur de l'école et à l'extérieur, impliquant cette école. Et ça a été pour moi source d'enrichissement au fur et à mesure que cette école devenait plus humaine et plus familière à mes yeux. Merci encore infiniment. Le titre que j'ai choisi pour mon intervention est un vers de Paul Éluard. J'aurais pu choisir un vers d'un poème de Federico Garcia Lorca. On y voit la vie et la mort, la synthèse du monde qui dans l'espace profond se regarde et s'enlace. J'aurais pu choisir un vers de Paul Ceylan. Parle, mais ne sépare pas le nom du oui. Donne à ta parole l'ombre. Regarde autour de toi, vois comme ça devient vivant. Auprès de la mort, vivant. Il dit vrai, celui qui dit l'ombre. Vie et mort, ce que vous évoquiez, affirmation et négation, enlassement, oubli, métamorphose. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses, dit Paul Éluard dans le dur désir de durer. De la conception à la naissance, de l'enfance à l'âge adulte, de la vieillesse à la mort, se construit, se transforme, puis se défait notre univers singulier et éphémère. Mais l'histoire de ces métamorphoses commence longtemps avant notre naissance. Et l'une des plus grandes révolutions scientifiques de ces 150 dernières années est probablement l'idée que l'univers, y compris l'univers vivant, qui nous inture et nous inclut, est émergence, transformation, devenir métamorphose. Qu'il a émergé et évolué d'un mélange de contingences et de contraintes, de relations de causalité auxquelles nous donnons le nom de loi de la nature. Et si le vivant est nature, et la nature natura ce qui est en train de naître, cela fait 3-4 milliards d'années que le vivant est en train de naître et de se métamorphoser et de donner naissance, selon les mots de Charles Darwin, à partir d'un début si simple à l'infinie diversité des formes les plus belles et les plus merveilleuses. Et depuis son origine, le vivant ne s'est jamais interrompu, n'a jamais disparu, n'a jamais cessé. La vie en tant que telle n'est jamais morte. Mais nous savons aussi que ce voyage à travers le temps s'est déroulé sur un fond incessant de catastrophes, que chacun de nos ancêtres est mort après avoir donné naissance à une descendance, et que plus de 99% des espèces vivantes qui sont un jour apparues sur la planète n'ont à jamais disparu. Et cette trame de la continuité de la vie est tissée d'innombrables discontinuités, d'une succession de fins de monde dont nous sommes, avec l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent, les seuls témoins et les seuls survivants. Quelle est la nature des relations que la vie entretient avec le temps et avec la mort ? C'est une interrogation qui traverse l'histoire des sciences du vivant. Il y a plus de deux siècles, le physiologiste Xavier Bichat définissait la vie comme l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Et plus près de nous, un philosophe comme Vladimir Yankelevich poursuivait cette idée d'une opposition radicale entre la vie et la mort en disant « Quant à la mort, elle n'implique aucune positivité d'aucune sorte. Le vivant est aux prises avec sa stérile et mortelle antithèse et se défend désespérément contre le non-être. La mort est le pur, l'absolu empêchement de se réaliser. » Est-ce que cet antagonisme traduit à lui seul la complexité des relations entre la vie et la mort ? De qui ou de quoi parlons-nous quand nous parlons de la vie et de la mort ? Quel est le sujet que nous donnons au verbe vivre et au verbe mourir ? Est-ce pourrais-t-il que le choix d'un sujet particulier change la perception que nous avons des relations entre la vie et la mort ? Si le sujet que nous donnons au verbe vivre et mourir est une personne humaine, si c'est de nous qu'il s'agit, alors c'est notre conscience qui détermine notre existence. En témoigne le fait que c'est la cessation de toute activité mentale détectable, de toute activité cérébrale détectable qui aujourd'hui définit la mort d'une personne humaine. Il y a là comme un contrepoint extrême au cogito ergo sum de Descartes dont la formulation serait « Si je ne pense plus, alors je ne suis plus », formulation impossible dont la traduction est « Si je ne peux plus détecter que tu penses, alors tu n'es plus ». Mais si l'être vivant dont il s'agit est un être auquel nous ne prêtons aucune conscience, un tout petit animal ou une plante, un arbre ou une fleur, est-ce que nous sommes absolument sûrs que ce qui persiste d'une fleur, une nouvelle fleur, est suffisamment différente de ce qui a disparu pour que le terme de mort soit plus approprié que le terme de transformation ou de métamorphose ? La reproduction sexuée qui introduit une différence génétique entre les parents et les descendants permet de tracer cette frontière. Mais quand il s'agit de reproduction asexuée, clonale, de parthénogénèse, quand les enfants sont génétiquement identiques aux parents, est-ce que nous sommes sûrs, encore une fois, du caractère radical de cette frontière ? Ronsard disait « Ce qui fut se refait, tout coule comme une eau et rien dessous le ciel ne se voit de nouveau, mais la forme se change en une autre nouvelle et ce changement-là, vivre au monde s'appelle et mourir quand la forme en une autre s'en va. » Est-ce que nous sommes toujours sûrs de pouvoir distinguer de manière absolue quand la forme s'est changée en une autre nouvelle ou quand en une autre elle s'en est allée ? Si nous changeons de perspective, nous pouvons donner au verbe vivre et mourir comme sujet non pas la vie en tant que telle, non pas les espèces vivantes, non pas une personne, un animal ou une plante, mais les entités les plus universelles et les plus élémentaires du vivant. C'est sous forme de cellules que la vie s'est propagée à travers le temps et nous sommes chacun une génération, une généalogie de cellules, une succession de générations cellulaires. Nous naissons à partir d'une cellule unique, elle-même née de deux cellules et nous nous transformons progressivement en une nébuleuse de plusieurs dizaines de milliers de milliards de cellules qui composent notre corps et notre esprit. Et pour cette raison, s'interroger sur les relations qui peuvent exister entre la vie et la mort revient en partie à une interrogation sur les relations qui peuvent exister entre la vie et la mort des cellules qui nous composent. Pendant longtemps, on a considéré que la disparition de nos cellules comme notre propre disparition en tant qu'individu ne pouvait résulter que de destruction d'agression de l'environnement, d'accident, d'une incapacité à résister au passage du temps, à l'usure et au vieillissement. Et au long de 150 ans d'interrogations, de perplexités et de recherches, la réalité est apparue de nature plus complexe et plus paradoxale. Et comme vous l'évoquiez, aujourd'hui, nous savons que toutes les cellules possèdent à chaque moment la capacité de déclencher leur autodestruction et de mourir en quelques heures sans que rien de l'extérieur ne vienne les détruire. Nous savons aussi que la survie de chaque cellule dépend à chaque moment de sa capacité à trouver dans l'environnement du corps les interactions qui sont nécessaires à la répression de cette autodestruction. C'est à partir de nos gènes que les cellules fabriquent les exécuteurs moléculaires qui précipitent leur faim et les protecteurs moléculaires qui sont capables un temps de s'opposer à l'effet de ces exécuteurs. Une cellule qui a vécu un jour un mois ou un an dans notre corps est une cellule qui pendant un jour un mois ou un an a trouvé dans son environnement les interactions capables de réprimer son autodestruction et une cellule qui commence à mourir dans notre corps est une cellule qui pour la première fois a cessé de trouver les interactions qui permettent la répression de cette autodestruction. Et ces notions ont commencé à changer au niveau cellulaire tout du moins les représentations que nous nous faisons de la mort. L'image ancienne de la mort comme une faucheuse qui vient du dehors pour détruire a été peu à peu remplacée par l'image d'un sculpteur qui au cœur du vivant travaille à l'émergence de la forme et de la complexité de la vie. Ça a changé aussi une partie de nos représentations sur la vie au niveau cellulaire. On a l'habitude de considérer que la vie est un phénomène positif qui va de soi et ces notions suggèrent que la vie procède en permanence de la négation d'un événement négatif de la répression d'une autodestruction. On a l'habitude de considérer que la vie est un phénomène individuel, une cellule vit et ces notions suggèrent que la vie possède une dimension collective en d'autres termes que si nous contemplons une cellule et que nous demandons ce qui est nécessaire et suffisant à la survie de cette cellule nous ne pouvons pas répondre si nous oublions qu'une partie de la réponse est la présence d'autres cellules autour de cette cellule. Nous sommes des sociétés cellulaires dont chaque composante vit en sursis et dont aucune ne put vivre seule et de cette vulnérabilité de cette fragilité de l'interdépendance qu'elle fait naître émerge notre capacité à nous construire et à nous reconstruire. Si la présence de la collectivité qui entoure chaque cellule est nécessaire à sa survie elle est souvent non suffisante et dès les premiers jours qui suivent notre conception la mort va participer à la sculpture des transformations de notre corps en devenir. Dès les premiers jours qui suivent notre conception lorsque nous sommes une petite sphère contenant une centaine de cellules les cellules souches embryonnaires la mort va commencer à creuser des cavités et permettre la transformation de l'embryon. C'est il y a 150 ans quand sont apparus les premiers microscopes à bonne définition et qu'a émergé la théorie cellulaire selon laquelle tous les corps des animaux et des plantes étaient constitués de cellules et selon laquelle l'origine de chaque cellule ne pouvait être qu'une autre cellule qu'ont été découverts ces phénomènes de mort cellulaire dans les embryons de différentes espèces animales et cette découverte a créé une grande perplexité pourquoi ? Parce que l'idée de la mort était associée à l'idée de vieillissement de destruction ou de maladie que ces embryons étaient par définition des êtres jeunes qu'ils étaient le plus souvent à l'abri des agressions de l'environnement et que ces phénomènes de mort survenaient en l'absence de toute maladie. A quoi pouvaient être dus ces phénomènes de mort cellulaire dans un corps jeune en train de se construire ? Le philosophe des sciences Thomas Kuhn a proposé que les révolutions scientifiques émergent de la découverte d'anomalies c'est-à-dire d'observations difficiles à comprendre ou impossibles à expliquer dans le contexte des théories des paradigmes d'une époque et que la découverte de ces anomalies provoquait à elle seule en elle-même un changement de ces paradigmes et de ces théories de telle manière à pouvoir être intégrée. Il y a une quinzaine d'années de philosophes des sciences qui ont publié un article dans la revue Science dont le titre était « Quand débutent vraiment les anomalies ? » et en analysant 2000 ans de révolutions scientifiques il montrait que la découverte d'une anomalie en général était perçue comme une dissonance comme quelque chose qu'il s'agissait de considérer comme une erreur d'oublier ou de cacher et que ce n'est quand une nouvelle théorie un nouveau paradigme avait émergé qui permettait d'intégrer cette anomalie qui perdait du fait son statut d'anomalie qu'elle était reconnue et intégrée par des phénomènes qu'ils appelaient des phénomènes de reconnaissance a posteriori. Et c'est ce qui s'est passé pendant un siècle en ce qui concerne l'histoire des phénomènes de mort cellulaire dans le corps des embryons ils ont été décrits non compris oubliés redécrits comme si c'était pour la première fois une vingtaine de fois jusqu'à ce qu'en 1950 un biologiste Glucksmann propose une explication non pas au mécanisme qui la causait non pas à la raison pour laquelle il survenait mais proposer un rôle possible dans la construction de l'embryon et à partir du moment où ces phénomènes commençaient à avoir une explication possible une signification possible ils cesserent d'être oubliés et devinrent des objets de recherche et le rôle qu'il leur donnait était un rôle dans la construction de la forme de l'embryon ce qu'on a appelé plus tard la sculpture de sa forme la mort cellulaire sculpte la forme de nos bras et de nos jambes de nos mains et de nos pieds nos mains et nos pieds apparaissent tout d'abord sous forme de moufles avec des tissus qui joignent les doigts puis la mort entraîne la séparation la disparition de ces tissus et l'individualisation des doigts si ces phénomènes jouent un rôle important pendant les neuf mois de notre développement avant notre naissance ils ont joué sans doute un rôle d'une autre importance sur des profondeurs de temps beaucoup plus importantes dans l'évolution du vivant dans les embryons de mammifères et d'oiseaux terrestres les tissus interdigitaux meurent et les doigts sont individualisés dans les pattes des embryons de mammifères et d'oiseaux aquatiques ces phénomènes sont supprimés ou atténués et apparaissent des pattes palmées et ainsi des variations aléatoires sur le déclenchement ou la répression de ces phénomènes d'autodestruction puent jouer un rôle important dans l'émergence de propriétés nouvelles et donc dans l'émergence d'espèces nouvelles mais c'est pas la seule relation entre les phénomènes de mort cellulaire et l'évolution du vivant la mort fait aussi disparaître dans les embryons des vestiges de leurs lointains ancêtres dans l'embryon humain apparaît puis disparaît la queue de notre ancêtre singe dans l'embryon humain apparaît puis disparaît en quasi totalité le rein de nos ancêtres poissons pour ne laisser subsister qu'un petit bourgeon d'où va naître le rein de mammifère nous naissons avec les morts regarde disait T.S. Elliot dans Four Quartets pour un astronome regarder le ciel c'est plonger son regard dans l'espace mais aussi dans le passé pour un biologiste regarder un embryon se développer c'est regarder un être nouveau en train de se construire mais c'est aussi distinguer des traces lointaines fugaces brouillées des métamorphoses de nos lointains ancêtres qui leur ont donné naissance la mort cellulaire sculpte aussi notre forme interne faisant apparaître des cavités dans nos organes creux elle sculpte notre identité sexuelle dans de nombreuses espèces dont l'espèce humaine émergent tout d'abord les ébauches des organes des deux sexes des organes génitaux des deux sexes et en fonction du sexe génétique les ébauches des organes génitaux du sexe opposé vont disparaître mais c'est dans la façon dont se construisent nos deux organes les plus complexes notre cerveau qui est le support de nos activités mentales et notre système immunitaire qui nous défend contre les microbes qu'ont été révélées les potentialités que donne aux cellules de l'embryon ce couplage entre la vie et la mort et la nature des interactions qu'elles établissent avec les cellules qui les entourent dans ces deux organes la mort n'est pas en train de sculpter une forme elle est en train de sculpter les supports de notre complexité de notre mémoire et de notre identité vous savez que nos activités mentales dépendent d'un très riche réseau de connexions de synapses entre les cellules nerveuses et ces connexions vont s'établir pendant le développement de l'embryon lorsque des cellules nerveuses vont émettre un long prolongement qui va aller migrer pendant quelques heures ou quelques jours en direction d'un partenaire qui l'attire en libérant des molécules au moment où les connexions vont s'établir plus de la moitié des cellules nerveuses qui y participent vont s'autodétruire pourquoi ? parce que la répression de leur autodestruction leur survie dépend de leur capacité à capter une combinaison de molécules de facteurs de survie émis en faible quantité par leur partenaire si la connexion n'est pas étroite les neurones vont s'autodétruire si l'axone s'est égaré en chemin et s'est connecté à un partenaire qui n'est pas le sien la combinaison de facteurs de survie qu'il recevra n'est pas bonne n'est pas celle qui lui permet de survivre et il s'autodétruira une fois que ce réseau s'est construit sans simple existence ne suffit pas à permettre la pérennité des cellules qui y participent s'il n'y a pas d'informations nerveuses qui circulent à travers ces connexions les cellules vont disparaître et ainsi habituellement toutes les connexions sont étroites toutes les connexions se font entre partenaires stéréotypées et toutes les connexions laissent circuler l'information nerveuse non pas parce qu'il existe un système de relecture et de correction mais parce que la nature des interactions des cellules avec leurs cellules voisines détermine leur vie ou leur mort un cerveau adulte contient environ 100 milliards de cellules chacune connectée directement ou indirectement à plusieurs milliers d'autres cellules nerveuses ce réseau est donc un réseau de plusieurs millions de milliards de connexions nous avons en tout et pour tout 30 000 gènes et donc la totalité des informations contenues dans nos gènes ne suffirait pas à cartographier ce réseau il émerge donc d'un phénomène d'auto-organisation d'un phénomène qu'on appelle un phénomène épigénétique c'est à dire dont la complexité dépasse la somme des informations disponibles dans nos gènes dans lequel le hasard et la mort jouent un rôle essentiel et à chaque moment au moment de la construction durant la construction du cerveau parmi toutes les interactions possibles seules vont subsister et s'actualiser celles qui font leur preuve de leur capacité à fonctionner ces phénomènes continuent après notre naissance chaque jour plus de 100 milliards de cellules de notre corps s'auto-détruisent et sont remplacées par des cellules nouvelles en moyenne 100 000 par seconde et donc être vivant c'est être à tout moment pour partie en train de mourir et pour partie en train de renaître depuis une quinzaine d'années on sait que les cellules qui sont plus qui persistent plus longtemps en nous les cellules de notre cerveau les cellules de notre coeur les cellules de nos muscles sont aussi fragiles que celles qui disparaissent et sont remplacées chaque jour et lorsqu'elles disparaissent d'autres cellules les cellules souches sont capables de les remplacer ça a donné une vision beaucoup plus dynamique de notre corps fait en permanence de phénomènes de déconstruction et de reconstruction d'autodestruction et de renouvellement ça a donné aussi il y a une quinzaine d'années l'émergence au concept de contrôle social de la vie et de la mort dans lequel la société que représente la collectivité des cellules détermine un flux sur le destin de chacun des membres qui le composent et ce contrôle social exerce une régulation extrêmement stringente sur le nombre des cellules qui nous composent et sur leur localisation géographique mais il joue aussi un rôle important sur les épisodes de contraction et d'expansion brutale que subissent certains compartiments de nos corps en réponse à des environnements changeants par exemple lorsque nous montons en altitude la quantité d'oxygène se raréfie et la quantité de globules rouges qui circulent dans nos sangs n'est plus suffisante pour oxygéner notre corps à ce moment le rein va entraîner la sécrétion d'une hormone l'érythropoïétine qui va entraîner une augmentation du nombre de globules rouges érythropoïétine signifie qui fabrique le rouge qui fabrique le globule rouge mais la manière dont agit l'érythropoïétine n'est pas d'entraîner la prolifération de nouvelles cellules qui vont donner naissance à des globules rouges elle empêche des cellules produites en excès tous les jours de s'autodétruire et les rend ainsi immédiatement disponibles ces phénomènes d'expansion et de contraction de certains compartiments du corps peuvent aussi être des phénomènes cycliques régulés par des horloges biologiques mais c'est ce qui se passe dans le corps de la femme entre la puberté et la ménopause tous les mois la libération d'hormones sexuelles va entraîner l'ovulation puis la prolifération d'une muqueuse utérine vascularisée qui permettra l'implantation et le développement de l'embryon en l'absence de fécondation l'interruption brutale de la sécrétion de ces hormones va entraîner l'autodestruction des cellules qui composent la muqueuse utérine y compris les cellules des vaisseaux sanguins entraînant l'apparition des règles et ainsi pendant plus de 35 ans une partie du corps de la femme va se déconstruire et se reconstruire au rythme d'un calendrier lunaire dont le cerveau bat la mesure ces phénomènes ont reçu le nom de mort cellulaire programmée que vous évoquiez et de suicide cellulaire et la question a été quelle peut être la nature d'un programme qui contrôle le suicide ou la vie des cellules et comme souvent lorsqu'une question est complexe les premiers éléments de réponse sont survenus à partir de l'étude de cette question dans un modèle plus simple à partir d'un pari d'un biologiste Sidney Brenner qui a plus de 30 ans Paris récompensé par un prix Nobel il y a 5 ans qui a plus de 30 ans a pensé que la complexité du développement embryonnaire ne pouvait être appréciée que dans le modèle le plus simple possible et le modèle le plus simple possible qu'il a choisi est un tout petit animal dont les derniers ancêtres se sont séparés de nos ancêtres il y a environ 700 millions d'années qui est un petit verre transparent de moins d'un millimètre de long dont le corps anti-adulte contient moins de 1000 cellules et dans ce tout petit animal comme dans notre corps d'embryon des cellules vont mourir au cours du développement embryonnaire mais contrairement à ce qui se passe dans notre corps d'embryon seuls 15% des cellules vont s'autodétruire toujours le même nombre dans chaque embryon et toujours au même endroit et au même moment l'étude l'étude de mutants génétiques a permis de montrer que la vie et la mort des cellules de l'embryon dépendaient de la présence de 4 gènes et de la fabrication par les cellules des 4 outils moléculaires qu'il permettait de fabriquer le premier est un exécuteur qui est fabriqué sous la forme d'un précurseur inactif le deuxième est un activateur qui en se liant à l'exécuteur lui permet de changer de forme et de déclencher l'autodestruction le troisième est un protecteur qui en se liant à l'activateur l'empêche de se fixer sur l'exécuteur et permet à la cellule de survivre le quatrième est un antagoniste du protecteur qui en se liant au protecteur empêche le protecteur de se lier à l'activateur et entraîne le déclenchement de l'autodestruction et ainsi la vie et la mort de toutes les cellules de l'embryon de ce petit ver transparent dépend à chaque moment de la quantité respective de ces 4 outils moléculaires qui ont été fabriqués en fonction de l'histoire particulière de cette cellule et de ses interactions avec son environnement Jacques Monod disait ce qui est vrai pour la bactérie est vrai pour l'éléphant et ce qui semblait vrai pour un petit ver transparent pouvait l'être aussi pour l'être humain en 1993 fut identifié le premier homologue le premier parent de l'exécuteur de la mort cellulaire dans le petit ver transparent dans notre corps aujourd'hui nous savons qu'il existe au moins 15 parents dans notre corps de l'exécuteur de la mort cellulaire chez ces normes dit disélégance et plus d'une vingtaine de parents du couple protecteur antagoniste qui existe dans ce petit ver et ainsi ce qui a été révélé c'est à la fois l'extraordinaire conservation de cette architecture simple du contrôle de la vie et de la mort et d'un autre côté l'extraordinaire diversification qui a eu lieu au cours de l'évolution du vivant qui fait que dans chacune de notre cellule un très grand nombre de chemins différents peuvent être empruntés vers la vie ou la mort en fonction des interactions que la cellule engage avec son environnement avec la collectivité des cellules qui l'entourent jusqu'à maintenant j'ai parlé de contrôle social de la vie et de la mort en considérant que le corps était une collectivité une société et que chaque cellule était un des éléments et des constituants de cette société mais chaque cellule peut en elle-même être considérée comme une société à part entière elle est formée de compartiments hétérogènes et toute modification brutale dans les interactions entre ces compartiments ou toute atteinte à l'intégrité de ces compartiments peut de l'intérieur entraîner le déclenchement des mécanismes qui vont conduire à l'autodestruction et en particulier toute altération génétique brutale entraînera très souvent l'autodestruction de la cellule et ces phénomènes jouent un rôle important dans le maintien de l'intégrité génétique de nos cellules tout au long de notre existence est-ce que ces phénomènes qui jouent un rôle essentiel dans notre capacité à nous construire dans notre capacité à vivre dans notre santé peuvent jouer aussi un rôle dans les maladies c'est en posant cette question que je suis rentré dans le domaine des recherches sur la mort cellulaire il y a 17 ans il y a toute une série de maladies qui se caractérisent par la disparition anormale ou excessive d'un certain nombre de cellules entraînant la disparition de pans entiers du corps ces maladies étaient considérées comme dues à des phénomènes de destruction par un agresseur qui pouvait être un poison une toxine ou un microbe et en 1990 j'ai proposé l'idée que ces maladies en particulier le sida et les maladies neurodégénératives pourraient être dues à la résurgence et au dérèglement de ces mécanismes qui contrôlent le suicide cellulaire et qui jouent un rôle essentiel pendant le développement embryonnaire aujourd'hui nous savons que toute une série de maladies caractérisées par une perte anormale de cellules qu'elles soient chroniques ou qu'elles soient aiguës impliquent des dérèglements des mécanismes qui contrôlent le suicide cellulaire et dans des modèles animaux où certaines de ces maladies sont mimées il suffit d'injecter des molécules qui bloquent les exécuteurs de la mort cellulaire ou qui au contraire activent ou permettent la fabrication des protecteurs qui les répriment pour empêcher les phénomènes de mort et empêcher le développement des maladies il y a d'autres maladies dans lesquelles le problème n'est pas dû à la disparition de certaines cellules mais au contraire à l'augmentation anormale de leur nombre et la forme extrême de ces maladies sont les cancers et pendant longtemps l'idée a été que les cancers étaient essentiellement dû à des altérations génétiques qui provoquaient une prolifération excessive des cellules mais nous savons qu'il y a toute une série de cellules dans notre corps qui prolifèrent en permanence dans la couche profonde de notre peau dans notre moelle osseuse et que cette prolifération à elle seule ne suffit pas à provoquer un cancer on sait aussi comme je vous le disais que la survenue d'altérations génétiques entraîne soit leur réparation soit la disparition de la cellule chez laquelle elles surviennent et donc s'est imposée progressivement l'idée que la répression anormale des mécanismes de suicide cellulaire pouvait être un des éléments précoces de la cancérisation donnant à l'idée d'immortalisation cellulaire un substrat biologique et moléculaire de manière assez paradoxale ce que nous appelons une cellule ou une population immortelle c'est une population de cellules qui vont jusqu'au bout de leur possibilité de vie jusqu'à ce que rien de l'extérieur ne vienne de les détruire et comme une image en miroir ça souligne l'importance que joue pour l'intégrité de nos corps et notre santé cette capacité de mort prématurée qui est liée au déclenchement de l'autodestruction il y a d'autres maladies dans lesquelles le problème essentiel n'est pas forcément une disparition d'un nombre important de cellules ou au contraire une augmentation de leur nombre mais ces maladies les maladies infectieuses révèlent la complexité des jeux autour du contrôle de la vie et de la mort qui se livrent depuis longtemps dans nos corps entre nos cellules et les microbes qui les colonisent un des mécanismes les plus ancestraux de défense contre une infection est le déclenchement par la cellule infectée ou les cellules voisines d'un phénomène d'autodestruction qui correspond en fait à l'équivalent d'une stratégie de la terre brûlée la plupart des microbes et en particulier la plupart des virus qui infectent les animaux et les plantes ont répondu à ces mécanismes de défense par l'émergence et la propagation de mécanismes qui permettent la répression de l'autodestruction pendant le temps qui est nécessaire aux microbes pour se propager le système immunitaire contre-attaque en essayant de forcer les cellules infectées à s'autodétruire et les microbes contre-attaquent vis-à-vis de ces contre-attaques en ayant développé des stratégies qui forcent les cellules du système immunitaire à s'autodétruire vous voyez donc que ces combats autour du contrôle de la vie et de la mort déterminent en permanence si un microbe va persister ou être éliminé de l'organisme et si une maladie va ou non se développer mais il est probable là encore que ces phénomènes ont eu un rôle d'une autre nature sur des périodes de temps beaucoup plus long il y a un passage dans de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll où Alice rencontre la reine rouge et la reine rouge l'entraîne dans une course effrénée et lorsqu'elle s'arrête de courir Alice est très étonnée et le dit à la reine parce qu'elles sont exactement à l'endroit d'où elles étaient parties et Alice dit c'est quand même très étonnant parce que chez moi dans mon pays quand on court pendant longtemps très vite on arrive en général quelque part ailleurs et la reine rouge répond c'est parce que tu habites dans un pays bien lent ici vois-tu il faut courir de toute la vitesse de ses jambes pour simplement demeurer là où on est il y a une trentaine d'années l'évolutionniste Leïvan Valen a utilisé cette métaphore de la reine rouge pour proposer un rôle important dans les combats entre proies et prédateurs dans l'émergence et la propagation de la nouveauté au cours de l'évolution du vivant cette idée qui rompait avec une idée implicite de progrès associé à l'idée de l'évolution postulait que au fur et à mesure que se développaient de manière aléatoire des mécanismes de défense d'attaque et de contre-attaque et bien les individus les proies et les prédateurs qui se modifiaient au cours de ces événements se propageaient non pas parce que ces modifications leur donnaient une qualité intrinsèque un avantage en tant que tel mais tout simplement parce qu'elles leur permettaient de continuer à attraper leurs proies ou de ne pas être attrapés par le prédateur en d'autres termes de tout simplement courir de toute leur vitesse de leurs jambes pour simplement demeurer là où ils étaient c'est à dire survivre et se reproduire et il est vraisemblable que l'apparente absurde diversification et diversité des mécanismes qui contrôlent la vie et la mort dans nos cellules ait pu émerger en partie d'une forme de course de la reine rouge d'attaque de défense et de contre-attaque dont l'objet a été le contrôle des mécanismes qui déterminent le suicide ou la survie cellulaire et dont l'objet a simplement été de permettre à la fois aux microbes et aux corps qu'ils colonisaient de demeurer là où ils étaient si ces phénomènes ont joué un rôle essentiel ou important dans la diversification des mécanismes qui contrôlent la mort cellulaire il y a une autre question qui est comment se fait-il que nos cellules possèdent ces mécanismes qui leur permettent de s'autodétruire et c'est une question complexe parce qu'au fur et à mesure que ce domaine a évolué il y a eu apparition d'un langage scientifique riche de résonances anthropomorphiques d'intentionnalité de finalité que traduisent les termes que vous évoquiez mort cellulaire programmée suicide cellulaire décision de vivre ou de mourir altruisme cellulaire sacrifice d'une cellule au profit de la collectivité qui traduisent à la fois la fascination exercée par ces phénomènes et une certaine difficulté à en appréhender la réelle nature on ne peut pas faire de la science sans utiliser un langage riche de métaphores disait le généticien Richard Levontine mais le prix à payer est une éternelle vigilance mort cellulaire programmée la notion de programme est une notion profondément ambiguë elle signifie littéralement préécrit et elle entraîne une confusion entre le fait que des informations génétiques soient disponibles et représentent un certain nombre de possibilités et de contraintes et la très grande diversité des manières qu'a chaque cellule de pouvoir l'utiliser ambiguïté qu'évoquait Henri Atlan il y a près de 30 ans en disant qu'il s'agit d'un programme qui a besoin des produits de sa lecture et de son exécution pour pouvoir être lu et exécuté en d'autres termes c'est pas le destin d'une cellule qui est programmée sa vie ou sa mort c'est simplement sa capacité à déclencher ou non son autodestruction en réponse aux interactions aléatoires qu'elle établit avec son environnement suicide cellulaire étymologiquement le terme est exact en ce qui concerne les cellules puisque les cellules utilisent pour se détruire des outils moléculaires qu'elles ont fabriqués il y a une espèce d'ambiguïté implicite dans ce terme qui tient à la notion de décision de se tuer ou à la notion de libre arbitre vous savez que reprenant une phrase de Novalis Albert Camus débutait le mythe de Sisyphe en disant il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux c'est le suicide juger que la vie vaut ou ne vaut pas d'être vécue c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie est-ce que chacune de notre cellule à chaque moment dans notre corps se demande si la vie vaut ou pas la peine d'être vécue il n'y a pas simplement une ambiguïté qui est due à l'utilisation d'un terme anthropomorphique pour décrire des cellules je crois que cette ambiguïté est au coeur du mot y compris quand il concerne des personnes humaines lorsque Socrate se tue en buvant de la cigu c'est lui qui se tue mais ce n'est pas lui qui a décidé de se tuer c'est la collectivité athénienne lorsqu'un samouraï fait ses poukous ou harakiri c'est lui qui se tue mais ce n'est pas lui qui a décidé de sa vie ou de sa mort c'est son suzerain il y a d'ailleurs à côté de ce samouraï un aide qui se tient derrière lui et qui va permettre de l'achever pour éviter ses souffrances mais si par hasard le samouraï décidait de ne pas se tuer au dernier moment à ce moment c'est son aide qui va l'exécuter et il se passe à peu près la même chose dans la mort cellulaire programmée au moment où une cellule commence à déclencher son autodestruction elle exprime aussi à sa surface des molécules que n'expriment pas habituellement les cellules vivantes et ces molécules permettent aux cellules qui l'entourent de l'ingérer encore vivante si jamais une cellule rebrousse chemin ce qui peut se passer sur ce chemin de l'autodestruction tant qu'elle aura affiché à sa surface ces premières étapes qui mènent vers l'autodestruction elle sera ingérée vivante par la collectivité je crois qu'il y a des métaphores qui permettent d'aborder cette question du fil cellulaire d'une manière qui n'a aucune implication métaphysique et qui se rapproche beaucoup plus de ce qui se passe dans nos cellules dans l'Odyssée il y a un passage où la magicienne Circé dit à Ulysse que leur bateau va croiser là où sont les sirènes et le chant des sirènes entraît la mort des marins qui l'écoutent et elle donne deux conseils à Ulysse bouchez les oreilles de ces marins avec de la cire ils n'entendront pas le chant et donc vont survivre et lui qui veut entendre le chant mais survivre de se faire attacher au mât du navire et ainsi il ne pourra pas faire ce que l'Odyssée ne décrit pas mais qu'il est nécessaire de faire pour mourir quand on a entendu le chant des sirènes et les biologistes ont utilisé ce type de tour ou de ruse de Circé lorsqu'une cellule est dans une situation dans un environnement qui va provoquer le déclenchement de l'autodestruction si on utilise des substances chimiques qui bloquent sa capacité à percevoir les interactions avec son environnement et bien elle survivra n'entendant pas le chant des sirènes si on utilise des substances chimiques qui bloquent sa capacité à fabriquer des outils moléculaires elle entendra le chant mais ne pourra pas y répondre mais ce sont deux tours et deux moyens artificiels et c'est pas comme ça le plus souvent que ça se passe dans le corps il y a un autre mythe qui nous parle du chant des sirènes c'est celui de l'expédition de Jason et des argonautes à la recherche de la toison d'or et il est dit que Jason prie à son bord Orphée et que quand les sirènes ont commencé à chanter Orphée s'est mis à jouer de la lyre et à chanter et que en présence du chant d'Orphée le chant des sirènes perdait sa capacité à entraîner la mort et c'est comme ça de manière schématique que ça se produit dans le corps autrement dit à chaque fois qu'une cellule est dans un environnement où retentit le chant des sirènes seul un chant de survie seule une interaction supplémentaire va permettre de réprimer le déclenchement de l'autodestruction et si on veut poursuivre sur cette déclenchement de ces phénomènes d'autodestruction comment meurent les cellules qui commencent à s'autodétruire le terme d'apoptose que vous évoquiez chute des feuilles en automne chute des pétales de fleurs décrit ces modifications ces métamorphoses que subissent les cellules en train de s'autodétruire métamorphoses internes et exposition à leur surface d'un certain nombre de molécules qui vont être perçues par la collectivité mais là encore il y a eu une ambiguïté parce que l'utilisation comme synonyme du terme de mort cellulaire programmée de suicide cellulaire et d'apoptose a entraîné pendant longtemps une confusion entre les outils moléculaires qui étaient nécessaires à l'autodestruction et ceux qui étaient simplement impliqués dans les transformations qui peuvent l'accompagner mais sans nécessairement la causer et au delà de ces ambiguïtés je vais revenir à ma première question comment se fait-il que nos cellules aient cette capacité à s'autodétruire rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution disait Théodosius d'Objansky un des biologistes qui au milieu du XXe siècle a fait la synthèse entre la théorie darwinienne de l'évolution du vivant et la génétique lorsque nous sommes surpris par une propriété particulière de nos cellules ou de nos corps lorsque nous interrogeons sur leur raison d'être il vaut mieux ne pas se fixer sur le rôle qu'elles nous semblent remplir sur la fonction qu'elles nous semblent avoir sur ce à quoi elles nous semblent servir mais plutôt s'interroger sur leur origine sur la manière dont ils ont pu apparaître et se propager à travers le vivant quand est-ce que la capacité de s'autodétruire est apparue dans des cellules est-ce qu'il y a eu un moment au cours de l'évolution du vivant où les cellules ne pouvaient être détruites que de l'extérieur et un moment où elles sont devenues capables de s'autodétruire et si oui quand dans quelles cellules et dans quel corps c'est une question difficile parce que le passé de l'évolution du vivant nous est à jamais fermé vous savez que tous les êtres vivants qui nous entourent sont nos contemporains et aucun n'est véritablement un de nos ancêtres et donc ce que nous pouvons essayer de faire c'est distinguer dans le foisonnement des formes des êtres vivants qui nous entourent ceux dont nous pensons qu'ils sont les plus proches de nos lointains ancêtres la deuxième raison pour laquelle cette question était difficile et qui a toujours eu dans la communauté scientifique une difficulté à considérer la capacité d'autodestruction y compris quand elle concernait évidemment des êtres qui n'ont aucune conscience et qui sont des cellules comme quelque chose d'habituel ça a toujours été vu comme quelque chose de paradoxal de gênant de contre-intuitif comme je vous l'ai dit pendant un siècle ces phénomènes n'ont pas été reconnus à partir du moment où ils ont été reconnus ils ont été considérés comme un prix payé par la complexité la complexité étant la difficulté de construction du développement embryonnaire la construction d'un embryon c'est très compliqué donc l'idée a été il est normal que soient apparus des mécanismes d'autodestruction qui permettent en fait l'émergence de cette complexité et puis une fois que l'enfant est né les cellules n'ont qu'à s'occuper de continuer à vivre et puis est apparue la notion que ces phénomènes continuaient pendant toute notre existence et là l'idée a été c'est un prix à payer vis-à-vis de la complexité mais pas la complexité de construction d'un embryon ou d'un corps la complexité qui émerge il y a un milliard d'années quand ont émergé les premiers organismes multicellulaires les premiers animaux et les premières plantes constitués de plusieurs cellules à ce moment le sacrifice d'une cellule au profit de la collectivité a un sens avant lorsque les organismes sont unicellulaires pendant les trois premiers milliards d'années de la vie ces phénomènes n'ont pas de sens et en 95 je vous proposais que cette représentation correspondait à une illusion et que les sociétés que formaient les organismes unicellulaires étaient d'un grand degré de complexité même s'il était différent de celui des cellules qui composent un corps et nous décrivions pour la première fois l'existence de phénomènes d'autodestruction régulés par l'environnement dans un organisme cariote unicellulaire les ancêtres des cellules des animaux et des plantes dont l'origine remonte à peu près à 2 milliards d'années et aujourd'hui ce que nous savons c'est que le suicide cellulaire est à l'oeuvre dans la sculpture de la complexité de sociétés représentées par des organismes unicellulaires non seulement ces organismes cariotes mais aussi les bactéries qui règnent sur la terre depuis 4 milliards d'années et si l'autodestruction ou la capacité de s'autodétruire est un prix que la vie a payé pour l'émergence de la complexité cette émergence de la complexité semble se réduire à la complexité même de la vie dans certaines colonies bactériennes comme les myxobactéries lorsque l'environnement devient défavorable les cellules s'assemblent pour former des corps transitoires qui peuvent prendre des formes très belles la forme d'un arbre avec des fruits des fleurs un tronc et des branches les cellules qui composent les fruits et les feuilles sont des cellules qui sont transformées en spores c'est à dire en cellules qui sont capables de durer très longtemps qui sont résistantes vis-à-vis des agressions de l'environnement et qui n'ont pas besoin de consommer de l'énergie c'est l'équivalent de graines si l'environnement devient favorable elles donneront naissance à une nouvelle colonie les cellules qui forment le tronc et les branches sont des cellules qui sont autodétruites au moment où le corps se formait et ainsi la mort prématurée même chez les bactéries d'une partie de la colonie favorise la survie le voyage à travers le temps d'une autre partie de ces bactéries et donc il semble qu'aujourd'hui la capacité de s'autodétruire soit profondément ancrée au coeur du vivant et la question est est-ce que l'émergence de ces phénomènes a un rapport quelconque avec le rôle que nous leur voyons accomplir actuellement que ça soit dans les sociétés bactériennes ou dans notre corps en gros avec cette idée d'un altruisme cellulaire j'ai proposé il y a dix ans deux scénarios pour l'émergence de ces phénomènes au cours de l'évolution du vivant le premier commence plonge dans des combats entre bactéries entre bactéries et prédateurs qui remontent sans doute à la nuit des temps quand des bactéries sont en compétition pour des ressources nutritives avec d'autres espèces bactériennes elles libèrent des toxines qui détruisent ces autres bactéries la raison pour laquelle une bactérie peut fabriquer des toxines et survivre c'est qu'elle fabrique en même temps un antidote qui lui n'est pas libéré à l'extérieur lorsqu'on regarde à l'intérieur de ces bactéries le plus souvent les gènes qui permettent la fabrication de cette toxine et de cet antidote ce qu'on appelle un module toxine et antidote n'appartiennent pas à la bactérie mais à un virus à un plasmide à un microbe qui la colonise et quel que soit l'avantage que va donner ultérieurement la présence de ce module à la bactérie le premier avantage est au profit du prédateur du microbe c'est à la fois un avantage spatial il n'y a pas besoin d'infecter chaque cellule d'une colonie pour en infecter la totalité à partir d'un certain seuil les cellules infectées libèrent la toxine et tuent les cellules qui ne sont pas infectées il y a un avantage temporel une forme d'irréversibilité si dans une colonie infectée une bactérie réussit à guérir c'est à dire à éliminer son microbe ou à ne pas le transmettre à sa descendance la bactérie arrête de fabriquer la toxine et l'antidote et elle est détruite par la toxine de la bactérie voisine une toxine est un exécuteur un antidote est un protecteur la différence par rapport au mécanisme du suicide c'est que ces modules toxines et antidotes sont impliqués dans des phénomènes qu'on peut appeler des phénomènes de meurtre cellulaire alors que les exécuteurs et protecteurs sont impliqués dans des mécanismes de suicide cellulaire et donc la question est est-ce qu'à partir de ces phénomènes égoïstes de meurtre cellulaire a pu émerger au cours de l'évolution du vivant les phénomènes altruistes de suicide cellulaire il y a d'autres modèles toxines antidotes qui ressemblent un peu plus à ce qui se passe au cours du suicide cellulaire dans ces modules qui sont aussi portés par des microbes qui infectent les bactéries ni la toxine ni l'antidote ne sont libérés à l'extérieur la toxine est stable et dure longtemps l'antidote est moins stable rapidement dégradé et éliminé et donc la bactérie doit refabriquer de la toxine et l'antidote en permanence pour empêcher la toxine de déclencher l'autodestruction si une bactérie guérit éliminant le microbe elle cesse de fabriquer la toxine et l'antidote l'antidote qu'elle a fabriqué quelques minutes plus tôt va être dégradé la toxine va persister plus longtemps et la bactérie s'autodétruit vous voyez qu'à partir des mêmes outils moléculaires des mêmes gènes on est passé d'un phénomène de meurtre cellulaire à un phénomène d'autodestruction mais l'entité qui s'autodétruit le soi le auto dans l'autodestruction est quelque chose d'un peu particulier c'est une rupture d'association c'est une rupture d'association entre un microbe et la bactérie qui l'infecte ces modules ont été appelés modules de dépendance parce qu'ils agissent comme une drogue dont le manque est mortel en fait ça correspond à une symbiose on a l'habitude de considérer qu'une symbiose est due à l'association à la mise en commun d'avantages respectifs et réciproques ici vous voyez qu'une symbiose peut être simplement due à l'impossibilité sous peine de mort de se séparer des partenaires qui sont impliqués à l'intérieur on a découvert dans les bactéries des modules toxines antidotes qui ne sont plus portées par un virus ou un place huide mais qui sont maintenant à l'intérieur des gènes de la bactérie et il est possible que ces bactéries aient capturé ces gènes et que c'était le seul moyen de survivre à l'élimination du microbe qui les portait toujours est-il que ces bactéries fabriquent une toxine et un antidote quand est-ce qu'elles vont arrêter de le fabriquer lorsque l'environnement se modifie lorsque par exemple les ressources nutritives commencent à manquer à ce moment les premières bactéries qui perçoivent cette différence dans l'environnement vont cesser de fabriquer la toxine et l'antidote l'antidote qui a été fabriqué auparavant est rapidement dégradé la toxine persiste la bactérie s'autodétruit quand il n'y a pas assez à manger pour 1000 il n'y a plus à manger pour 200 et donc ça favorise la survie de la colonie d'autant plus que les bactéries qui s'autodétruisent comme les cellules de notre corps sont ingérées par les bactéries survivantes et donc vous voyez comment on peut imaginer passer d'outils impliqués dans des phénomènes égoïstes de meurtre cellulaire à des outils impliqués dans des phénomènes de suicide cellulaire qui correspondent à ce que nous voyons se mettre en jeu dans les cellules de notre corps j'ai proposé que c'est au rythme de ces combats et des symbioses auxquelles ils ont pu parfois donner naissance à la fusion de ces altérités en nouvelles identités qu'on puisse se propager se raffiner les outils moléculaires qui sont répandus dans le monde vivant et qui contrôlent le suicide cellulaire mais je pense que ces variations ces combats ces symbioses ne représentent que des variations sur un thème beaucoup plus ancestral et dont l'origine est peut-être aussi ancienne que le début de la vie j'ai appelé hypothèse du péché originel sans aucune connotation religieuse ni morale cette idée selon laquelle la capacité de s'autodétruire est peut-être aussi ancienne que l'émergence de la première cellule vivante dans cette idée l'autodestruction est une conséquence inéluctable de la capacité d'auto-organisation qui caractérise la vie et l'idée est que parmi tous les outils qui sont nécessaires à une cellule pour vivre pour se construire pour consommer de l'énergie pour se reproduire beaucoup de ces outils sont extrêmement dangereux et s'ils ne sont pas contrôlés de manière étroite ils vont de l'intérieur de manière stochastique entraîner la disparition de la cellule et que ensuite il y a eu à partir de cette impossibilité de faire autrement émergence de protecteurs de plus en plus efficaces et d'exécuteurs de plus en plus efficaces quand il s'avérait que la disparition d'une partie des cellules donnait rétrospectivement un avantage à celles qui survivaient l'idée c'est que donc les exécuteurs de la mort cellulaire sont un peu comme Janus le dieu romain des portes qu'ils ont un double visage un visage qui intervient dans des fonctions vitales et dans certaines circonstances qui entraînent le déclenchement de l'autodestruction la prédiction de cette hypothèse était qu'il ne devait pas y avoir si elle était réelle d'exécuteurs de la mort cellulaire dans aucune espèce vivante qui n'ait pas d'autre fonction possible dans certaines circonstances que de déclencher la mort et depuis 3 à 4 ans qu'il s'agisse des toxines des bactéries ou qu'il s'agisse des gènes et des molécules qui interviennent dans l'autodestruction de nos cellules il s'avère que ces outils moléculaires ont d'autres fonctions vitales dans des circonstances où ils ne provoquent pas la mort et il est donc paradoxalement possible qu'après une quarantaine d'années de quête d'un programme de mort et de gènes de mort dont le seul effet possible serait de déclencher l'autodestruction ces gènes de mort correspondent en fait à une illusion et qu'il n'y a pas d'un côté des gènes de vie qui sont nécessaires à la vie et de l'autre des gènes de mort dont le seul effet possible est d'entraîner l'autodestruction mais qui a un vaste répertoire qui est impliqué dans la vie et dont certains des membres peuvent être utilisés pour provoquer l'autodestruction et ce que nous sommes en train de découvrir c'est l'interchangeabilité de ces acteurs de la vie et de la mort à la fois dans nos cellules et au cours de l'évolution du vivant ces relations que nos cellules entretiennent avec la vie et la mort est-ce qu'il est possible qu'elles soient aussi à l'oeuvre dans la sculpture de notre longévité en tant qu'individu vous savez que depuis une quinzaine d'années ce qu'on considérait comme étant des frontières infranchissables de la longévité naturelle maximale a commencé à révéler un grand degré de plasticité et que dans beaucoup d'espèces animales il suffit de changer un gène ou une composante de l'environnement extérieur pour que l'animal dépasse cette longévité maximale et ce qui est intéressant c'est que ce qui va être gagné en temps de vie ce n'est pas une période de vieillesse mais une période de jeunesse supplémentaire il semble donc que ces frontières arbitraires aient été fixées de manière aléatoire au cours des confrontations successives de génération en génération entre les individus et leur environnement ces frontières correspondent ou semblent être le résultat de compromis de points d'équilibre entre des mécanismes moléculaires qui protègent qui prolongent la durée d'existence et des mécanismes exécuteurs qui abrègent la durée de l'existence mais qui ont comme autre effet important de permettre le développement embryonnaire et d'augmenter la fécondité et on retrouve ici comme je vous l'évoquais en ce qui concerne l'autodestruction cette notion de multifonctionnalité et cette notion de pléiotropie quelle est l'origine du vieillissement est-ce qu'elle peut être aussi ancienne que l'origine du suicide cellulaire à la fin du 19ème siècle August Weissmann a proposé une théorie du vieillissement qui a profondément influencé la biologie l'idée était que le vieillissement était apparu comme un prix payé à la complexité de la formation des corps multicellulaires des animaux et des plantes et que la formation des corps avait séparé les cellules en deux populations les cellules somatiques qui construisent accompagnent et disparaissent avec le corps et les cellules germinales les cellules sexuelles qui quittent le corps pour en conduire un autre et ça découpait là encore le monde vivant en deux parties une partie récente depuis un milliard d'années dans laquelle le vieillissement des corps et des cellules étaient obligatoires et puis une espèce d'âge d'or originel dans laquelle chaque cellule était dotée d'une promesse d'éternelle jeunesse et d'éternelle fécondité pour August Weissmann chez les organismes unicellulaires chaque cellule se divise en écrit-il deux moitiés identiques dont aucune ne peut être considérée comme plus jeune ou comme plus vieille que l'autre et qui donc tant qu'ils ne sont pas détruits vont survivre de manière indéfinie aujourd'hui nous savons que cette idée cette représentation correspond en partie au moins pour une illusion et que dans trois organismes unicellulaires les levures et deux espèces de bactéries il existe des formes de vieillissement obligatoire dans les levures où on distingue aisément par leur taille la cellule mère de la cellule fille une cellule va donner naissance à une quinzaine de cellules puis devenir stérile vieillir et mourir et donc l'apparente éternelle jeunesse d'une colonie de levure n'est pas due à une éternelle jeunesse de chacune des cellules qu'il compose mais aux enfantements successifs de cellules éphémères et une cellule de levure naît croit enfante vieillit devient stérile et meurt exactement comme un animal ou une plante lorsqu'une cellule fabrique une cellule nouvelle elle ne répartit pas dans cette cellule nouvelle la moitié des constituants qu'elle possède et elle garde en elle des exécuteurs qui vont favoriser le déclenchement dans la cellule mère de la stérilité du vieillissement et de la mort vous voyez qu'ici les notions de vieillissement cellulaire et de suicide cellulaire semblent se rejoindre est-ce que les cellules mères d'une manière altruiste ne répartissent pas dans leur cellule fille ce qui les ferait vieillir ou est-ce que les cellules filles de manière égoïste renvoient dans la cellule mère ce qui les ferait vieillir c'est une question absurde ce qui est important c'est de réaliser que cette rupture de symétrie cette brisure de symétrie est sans doute un des phénomènes aléatoires qui a joué un rôle essentiel dans la propagation du vivant et en particulier dans sa capacité à donner naissance à ce phénomène qui reste mystérieux encore aujourd'hui au niveau moléculaire et auquel nous donnons le nom de jeunesse c'est à dire que chaque cellule qui naît toujours plus vieille au long d'une généalogie de plusieurs centaines de millions d'années naît avec la même promesse de fécondité et de jeunesse que ses ancêtres les plus lointains Bichat disait la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort on aurait plutôt tendance à dire aujourd'hui écrivait Henri Atlan de manière prémonitoire il y a 35 ans que la vie est l'ensemble des fonctions capables d'utiliser la mort rien est la force qui rénove le monde disait la poétesse Émilie Dickinson est-ce que nous pouvons comprendre le comportement de nos cellules et de nos corps et tenter de les modifier si nous ne réalisons pas que ce qui nous fait vieillir et disparaître et peut-être ce qui en d'autres avant nous nous a permis de naître et je crois que si nous voulons progresser dans la compréhension de ces relations complexes entre la vie et la mort il faut aussi essayer de débarrasser du langage et de la pensée un certain certaines consonances implicites vitalistes ou empreintes d'intentionnalité qui continuent à courir à l'intérieur de la biologie de l'aurore autotoxicus de Paul Ehrlich de la fin du 19ème siècle au jeune égoïste de Richard Dawkins de la fin du 20ème siècle et peut-être abandonner des mots tels que égoïsme et altruisme succès ou échec intérêt ou besoin et même remplacer peut-être le mot ambigu de nécessité nécessaire à qui et à quoi par le mot de contrainte et si on veut essayer de voir à quel point il persiste de manière confuse quelque chose d'intentionnalité et de vitalisme il suffit d'imaginer ce que ces mots auraient comme effet si on les appliquait à des planètes quel sens aurait le fait de dire que la Terre a intérêt ou besoin de tourner autour du Soleil et que ça représente pour la Terre ou pour le Soleil un succès évolutif quel sens aurait de dire que lorsqu'une étoile explose dans le ciel sa disparition représente un échec évolutif pourquoi pensons-nous confusément quand une bactérie nage vers du sucre alors que nous lui prêtons aucune conscience qu'elle exprime un besoin et un intérêt à le trouver et que si elle ne peut pas le faire il s'agit d'un échec et donc je crois que si nous considérons que le monde vivant a évolué en dehors de tout projet toute finalité toute intentionnalité il faut considérer que la mort ne peut pas être en dehors de ce qui se passe pour des êtres conscients comme nous considérés comme un échec mais considérés simplement comme un des multiples phénomènes de déconstruction qui ont scandé l'évolution du vivant vers la complexité il y a près de 150 ans Charles Darwin concluait de l'origine des espèces par ces mots ainsi des guerres de la nature de la famine et de la mort ont émergé les réalisations les plus extraordinaires que nous puissions concevoir c'est-à-dire l'émergence des animaux supérieurs il y a de la grandeur dans cette vision de la vie je crois qu'il y a une certaine grandeur dans l'idée qu'une forme contrôlée de déconstruction à l'intérieur même du vivant ait pu paradoxalement jouer un rôle important dans sa capacité à survivre à un combat perdu d'avance contre les agressions de l'environnement les phénomènes d'usure et les phénomènes de vieillissement et il nous reste à appréhender à essayer d'appréhender jusqu'à quel point un jeu aveugle et de plus en plus complexe avec la mort avec sa propre fin a pu être un déterminant essentiel du long voyage qu'a accompli la vie à travers le temps et de son extraordinaire capacité à donner naissance à la jeunesse à la nouveauté et à la diversité il y a un dernier point que je voudrais simplement évoquer l'étude des sociétés cellulaires nous montre que la précarité la fragilité la vulnérabilité de chacun des composants de cette société joue un rôle extrêmement important dans la pérennité d'une partie ou moins de cette société est-ce que si on fait un saut considérable on peut se demander si la vulnérabilité la précarité la fragilité sont simplement dans les sociétés humaines un des effets secondaires de la manière dont nous avons construit nos sociétés ou si elles sont un des éléments constitutifs de ce que nous appelons le progrès en d'autres termes est-ce qu'il pourrait s'agir d'une forme de loi naturelle d'émergence de la complexité et si elle était le cas est-ce qu'il nous faudrait la prendre en compte la favoriser ou la combattre l'évolution du vivant nous donne un merveilleux exemple d'émergence spontanée de la complexité mais elle nous révèle aussi le prix à payer pour cette efficacité une indifférence totale à l'autonomie à la souffrance au devenir de chacune des composantes et de chacun des constituants je crois que c'est dans la tentation de prendre exemple dans la recherche fascinée d'une forme de loi naturelle qui nous permettrait d'imaginer une construction sociale que résident les pièges et les dangers de la sociobiologie et la fin du 19ème siècle et la première moitié du 20ème siècle ont montré à quel point cette approche pouvait entraîner des dérives et comment le darwinisme social en essayant d'adapter à la construction de nos sociétés les nouveautés biologiques qui représentait la théorie de l'évolution et les sélections naturelles avaient conduit à des dérives scientifiquement aberrantes et moralement indignes à la fin du 19ème siècle Thomas Henry Axley un des plus brillants défenseurs de Darwin prononçait une conférence intitulée évolution et éthique dans laquelle il déclarait de manière prémonitoire il nous faut réaliser une fois pour toutes que le progrès éthique d'une société dépend non pas de sa capacité à imiter les lois de la nature encore moins à les fuir mais à les combattre je pense qu'il ne s'agit pas tant de combattre que d'essayer de comprendre de s'interroger de questionner penser le sens de la mort disait Lévinas non pour la rendre inoffensive ni la justifier mais essayer de montrer le sens qu'elle confère à l'aventure humaine plonger dans le récit tumultueux de nos origines non pas pour nous y enfermer nous appauvrir ou nous assécher mais essayer de ressentir à quel point nous sommes faits d'absence de la présence de l'absence de l'empreinte en nous de ce qui a disparu et de ceux qui ont disparu et laisser remonter cette conscience de l'absence cet oubli cette ombre et essayer de réaliser à quel point ils sont constitutifs de cette expérience merveilleuse et étrange qu'évoque Georges Semproun dans l'écriture où la vie cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même de soi-même en train de vivre de nous-mêmes en train de vivre de tenter chaque jour de reconstruire notre commune humanité avec le souvenir et le respect de l'extraordinaire vulnérabilité de ceux qui nous ont donné naissance de ceux qui nous entourent et de ceux qui nous survivront merci Applaudissements